L'année après, l'apôtre de Jean a vu cette cité-là. Amen. Mais avant, l'avance de ce n'est pas longtemps. Parce qu'il était prophète. Que le Seigneur nous aide. Et que le Seigneur nous aide à rentrer dans l'esprit des prophètes qui n'est rien d'autre que l'esprit de Christ. Si nos yeux sont fixés sur Christ, sur l'œuvre que Christ est en train de faire, on ne peut pas se perdre. Je me résume à ce niveau-ci. La parole des prophètes, c'est la parole prophétique. C'est le discours, c'est le message que Dieu libère. Mais cette parole-là, elle nous est transmise au moyen d'un langage. Et ce langage-là, il n'a pas tout le prophète, il est caché. C'est le langage de la prophétie. Mais une fois qu'on a le langage, il faut qu'on revienne dans le message pour répondre au message. Et c'est l'esprit de Christ. C'est l'esprit des prophètes qui habitait, l'esprit de Christ qui habitait dans les prophètes, qui vient comme attirer notre attention que ce message-là, ça parle de Christ. Voici, il faut le regarder sous tel aspect. Il faut le regarder sous tel aspect. Et aussi, il ne faut pas que nos yeux seront fixés sur ce Christ-là. Nous ne pouvons pas nous perdre. Amen. Amen. Et maintenant, si je reviens dans ce psaume, qu'on a lu tantôt, le psaume 19, pour résumer la pensée de ce psaume-là, David dit ici que le ciel raconte la gloire des dieux. Amen. Et le ciel étoilé, dans la version que notre sain Sandra a lu ici, parle du ciel étoilé, c'est ça? La voûte étoilée raconte l'œuvre de ses mains. Amen. Amen. Et il commence à citer ce nombre de choses. Il dit le jour instruit un autre jour. La nuit donne de la connaissance à une autre nuit. Mais pendant qu'ils font ce travail, on n'entend aucun message. On n'entend aucun bruit, je veux dire. On n'entend pas de son. Mais qu'est-ce qu'ils font? Comment se fait-il qu'ils font ça? Et le verset 5, il dit, « Leur mesure apparaît sur toute la terre. Donc, ce qui se fait dans le ciel, on voit leurs effets sur la terre. » Amen. C'est trop glorieux. On voit leurs effets sur la terre. Les choses spirituelles influencent les choses de la terre. Et il dit que c'est là qu'il a placé une tente pour le soleil. Amen. Ce message, ce que la terre, ce que la création exprime, on ne le voit pas en train de faire du bruit. Quand le soleil s'élève, quand la nuit apparaît, quand le jour s'élève, on n'entend aucun bruit, on n'entend aucun message. Cependant, ils sont en train de prophétiser. Et ce qu'ils sont en train de prophétiser, c'est que Dieu est en train de chercher une tente pour le soleil. Amen. Amen. Une tente pour le soleil. Comment on peut trouver une tente pour le soleil ? C'est là le travail que Dieu est en train de faire. Une tente pour le soleil. Parce que le soleil, ici, symbolise le Seigneur. Et le Seigneur est en train de se chercher un corps qui est l'Église. Mais tout cela prophétise ce grand mystère de Dieu. Mais on ne sait pas ce qui se passe. Amen. Je vais aller plus loin. Dans ce que c'est que ce langage-là. C'est un ensemble vraiment d'éléments qui vont nous permettre, si Dieu nous fait grâce, chacun, ici, aura sa part dans ses méditations, de rentrer dans ses messages-là. Et puis, quand on va échanger ses messages avec nous, vous allez voir que la connaissance va tellement augmenter au milieu de nous, ici. Ça va nous supprimer. Ça va vraiment nous supprimer. On va commencer à parler en prophète. Amen. Amen. Qui croit en ça ? Moi, je crois en ça. Amen. On va lire Genèse chapitre 1 qui est comme le cadre qui peut nous permettre de bien analyser le langage de la prophétie. C'est-à-dire que c'est ce que David a dit ici, là. On va aller le regarder, on va le zoomer un peu dans Genèse 1 et puis on va se faire une idée du langage de la prophétie. Toutes les écritures, j'ai envie de le dire, sont quand même danser dans Genèse chapitre 1. Que le nom du Seigneur soit béni. On va prendre Genèse chapitre 1. Merci, Seigneur. Dieu est bon, Alléluia. 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 Oh Dieu est bon, il m'a sauvé, il m'a venu, alléluia, Dieu est bon, ah Dieu est bon, Amen, Amen, je vais prendre le livre de Genèse chapitre 1, tu viens lire à partir du verset 1, on va lire jusqu'au verset, au verset 26. C'est long, mais ça vaut le coup, ça vaut la peine. Au commencement, Dieu claire le ciel et la terre, Amen, la terre était un chaos, elle était vide, il y avait des ténèbres au-dessus de l'abîme, et le souffle de Dieu tout noyait au-dessus des eaux. Dieu dit qu'il y a de la lumière, et il y eut de la lumière, Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière et le ténèbre, Dieu appela la lumière jour, et il appela la ténèbre nuit, il y eut un soir, il y eut un matin. Verset 6, Dieu dit qu'il y a une voûte au milieu des eaux, pour séparer les eaux d'entre eux, d'entre elles. Dieu vit la voûte, il sépara, Dieu fit la voûte, il sépara les eaux qui sont au-dessous de la voûte, des eaux qui sont au-dessus de la voûte. Verset 8, Dieu appela la voûte le ciel, il y eut un soir, il y eut un matin, deuxième jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel, s'amassent en un seul lieu, et que la terre ferme apparaisse. Il fut ainsi, Dieu appela la terre ferme terre, et il appela la masse des eaux, mais Dieu vit que cela était bon. Verset 11, Dieu dit que la terre donne de la verdure, de l'herbe porteuse de la sémence, des arbres fruitieux, qui portent sur la terre du fruit selon l'espèce, et qui en ont la sémence. Il fut ainsi, verset 12, la terre produisit de la verdure, de l'herbe porteuse de la sémence selon l'espèce, des arbres qui portent leur fruit, et qui en ont la sémence selon l'espèce. Dieu dit que cela était bon, il y eut un soir, il y eut un matin, troisième jour. Dieu dit qu'il y a des luminaires dans la voûte céleste pour séparer le jour et la nuit. Qu'ils servent de signes pour marquer les rencontres festives, les jours et les années. Qu'ils servent de luminaires dans la voûte céleste pour éclairer la terre, et il en fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le grand luminaire pour dominer le jour, et le petit luminaire pour dominer la nuit, ainsi que les astres, donc les étoiles. Dieu les plaça dans la voûte céleste pour éclairer la terre. Amen, 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 Dieu les plaça dans la voûte céleste pour éclairer la terre, pour dominer le jour et la nuit, pour séparer la lumière et les ténèbres. Dieu vit que cela était bon, il y eut un soir, il y eut un matin, quatrième jour. Dieu dit que les oiseaux brouillent de toutes petites bêtes, d'êtres vivants, et que les oiseaux volent au-dessus de la terre face à la voûte céleste. Dieu créa les grands morceaux marins, et tous les êtres vivants qui fourmillent dans les eaux se mit à brouiller selon les espèces, ainsi que tous oiseaux selon les espèces. Dieu vit que cela était bon. Verset 22 Dieu dit, Dieu l'a béni en disant, soyez feconds, multipliez-vous, remplissez la terre, les eaux de la mer et les oiseaux du ciel se multiplient sur la terre. Il y eut un soir et il y eut un matin, cinquième jour. Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bétail, bestioles, animaux sauvages, chacun selon son espèce, il fut ainsi. Verset 25 Dieu fit les animaux sauvages selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et toutes les bestioles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur le bétail, et sur toute la terre, sur toutes les bestioles qui fourmillent sur la terre. Dieu créa l'homme, Dieu créa les humains à son image, il créa l'homme à l'image de Dieu. Hommes et femmes, il est créa. Amen. Genèse chapitre 1, j'ai envie de dire, c'est comme le condensé des images. On ne peut pas regarder toutes les images. Je vais vous donner quelques images qui vont nous donner une idée du langage en fait. Et puis voir un peu, par la suite, dans les autres livres, comment les prophètes se sont inspirés de ces images-là. Quand vous prenez les Écritures, la Bible dans son entièreté, on a deux alliances. Amen. On a le Nouveau Testament et on a l'Ancien Testament. Quand on prend l'Ancien Testament, on prend l'Ancien Testament, on a la loi et on a les prophètes. Ça veut dire qu'on a Moïse et puis tous les autres prophètes. Mais quand vous prenez les livres de Moïse, il y en avait cinq. Genèse est le premier livre qui est le fondement de tous les quatre autres. De la même façon que Genèse est le fondement de la loi de Moïse, la loi de Moïse est le fondement des prophètes. Et la loi et les prophètes constituent le fondement de l'Ancien Testament. Mais cette partie des Écritures-là, j'ai envie de dire, c'est un peu comme la Genèse que Dieu a zoomé. Ça a donné la livre de Moïse. Dieu a encore zoomé. Ça a donné la loi et les prophètes. Mais l'Ancien Testament reste un livre fermé. Et qu'est-ce que Dieu va faire ? Quand le Seigneur va venir dans la chair, Dieu va encore zoomer. Amen ! Pour nous donner le Nouveau Testament, qui est la révélation de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, lui-même, là, c'est un livre qui est fermé. Et ça nous prend le Nouveau Testament pour avoir la révélation de l'Ancien Testament. Mais le Nouveau Testament, lui-même, quand on le prend seul, séparé, les évangiles, le témoignage qui a été raconté sur le Seigneur-là, ça vient comme le fondement du Nouveau Testament. Et ensuite, les actes et les épites. Que Dieu zoom encore cette petite partie du Nouveau Testament pour qu'on puisse comprendre comment le Seigneur a vécu et quelles étaient les attentes du Seigneur. Le livre de l'Apocalypse, c'est le livre de la synthèse. Ça va aller chercher tout ce qui a été dit même dans l'Ancien Testament. Les images les plus fortes. Et ce qui a été dit dans la partie du Nouveau Testament concernant les évangiles, les épîtres. pour nous nous présenter la révélation de Dieu pour les temps de la fin. Donc, le livre de Genèse, par rapport à ce que je viens de raconter, devient comme un fondement. À partir duquel, Dieu a commencé à travailler. Et donc, quand on lit la Genèse, chapitre 1, c'est comme si, je ne dirais pas, Dieu ne peut pas prophétiser. Mais Dieu a donné à la création de prophétiser pour lui. Mais sans bruit. Vous me comprenez? Dieu a donné au soleil de prophétiser. Dieu a donné au ciel de prophétiser. Dieu a donné à la terre de prophétiser. Dieu a donné aux animaux, aux bêtes de prophétiser. Mais sans bruit. Ce que je vais dire, c'est que ce qui est raconté dans Genèse 1, il y a beaucoup d'images, de symboles, de langages voilés qui vont nous donner de comprendre l'Apocalypse. Là, les chaisons nous disent des choses bizarres. On va prendre des exemples. Et puis, vous allez vous rendre compte. Parce qu'à la fin de la journée, si on fait le bilan du langage, c'est qu'on arrive à comprendre l'Apocalypse avec tout ce que Daniel a fait, tout ce que Daniel a vu, il faut qu'on soit capable de comprendre ça. Tout ce que Jean a vu, il faut qu'on soit capable de comprendre. Parce que ça a été écrit pour nous montrer comment on va rentrer dans le royaume. Comment notre corps va changer. Amen. Donc, en comprenant ça, on sera capable de suivre les événements. Un homme ne pourra pas nous distraire. Une doctrine étrangère ne pourra pas nous distraire. parce qu'on sera assis sur la lune. Amen. Sur les Écritures. Et on sera enveloppés de la puissance de Dieu. Amen. 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 Et la parole qu'on va libérer là, ce sera des paroles qui viennent du Seigneur pour pouvoir produire l'effet que le Seigneur nous aide. Regardons par exemple pendant le premier juge de la création. J'avais dit qu'il y avait des ténèbres. Or, c'est que ces ténèbres-là, c'est vrai qu'il y avait des ténèbres, mais ça parle aussi de la condition de l'homme qui vit dans les ténèbres. Est-ce que vous me suivez ? Il y avait des ténèbres, en réalité, il y avait des ténèbres au moment où Dieu a commencé à crier. Mais quand on fait un parallèle, on voit qu'au sixième jour ici, il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Donc, la création elle-même, pendant que dans son histoire, dans son récit, dans sa narration, ça parle des étapes de la création, mais ça parle aussi du plan de rédemption de l'homme. Dieu est trop sage. Amen. Donc, il y avait des ténèbres. Dieu a fait briller la lumière. Mais cette lumière-là, elle est en Dieu. La Bible dit que Dieu habite une lumière inaccessible. On va aller lire dans Intimité. On va peut-être dire, je vais demander à quelqu'un de prendre le micro. Peut-être Mourette peut prendre ce micro. Tu as fait de l'électure pour moi, s'il te plaît. pour qu'on puisse être efficace dans la lecture. Peut-être Mourette, chapitre 6, verset 16 à 17. Le premier jour, c'est la lumière. Amen. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Mais cette lumière, elle vient d'où ? Elle était cachée en Dieu. Amen. tu peux dire, tu peux dire, tu peux dire. Intimité, chapitre 6. Intimité, chapitre 6, verset 17. 16 à 17. Ok, 16 à 17. Il est le seul à posséder l'immortalité, lui qui habite une lumière inaccessible et qu'aucun homme n'a vu ni ne peut croire. on peut s'arrêter là déjà. Amen. Il est le seul à posséder l'immortalité et qu'il habite une lumière inaccessible que ni, homme n'a vu et ne peut voir. Donc, Dieu lui-même là, il est lumière. Amen. C'est ce que Jacques dit. Il n'y a pas de ténèbre en Dieu. Il est le père des lumières. Et c'est la lumière qui a lu là qui s'est révélée ce premier jour-là. Amen. Ce n'est pas la lumière du soleil. Le soleil a été créé le quatrième jour. En fait, ça fait bizarre. Comment ? On ne peut pas s'imaginer qu'il y a autre chose que le soleil. Il y a autre chose que le soleil qui puisse donner de la lumière. Mais les Écritures déclarent que le soleil a été créé le quatrième jour dans un but précis. Le travail du soleil là, c'est pour influencer la terre. Amen. Amen. La Bible dit que le soleil et les étoiles et la lune, leur travail c'est pour influencer la terre. Mais c'est vrai. Mais on va se rendre compte que quand il parle de cette manière-là, il ne parle pas seulement de la terre, terre, mais il parle de l'homme qui est sorti de la terre. Et quand il parle du soleil, il parle des étoiles, il parle des messagers, il parle de la parole, il parle des ministères qui font un travail sur l'homme. Que le Seigneur nous aide. le premier jour, il était question de la lumière. Et cette lumière-là, elle était un dieu et elle s'est refoulée. Amen. Pendant le ciel, il y a beaucoup à dire, mais on va revenir s'il y a des questions. Pendant le ciel, il y a beaucoup à dire sur le ciel. Le Bébé dit que toute cette masse d'eau qui était là, Dieu a séparé les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Je ne fais que lui, ce qui a été écrit. Et la façon dont Moïse a reçu la révélation, c'est toujours dans l'esprit des prophètes. Il n'a pas reçu la révélation pour aller expliquer à un historien comment Dieu a créé ces choses. Vous me comprenez ? Ou bien un scientifique comment Dieu a créé ces choses ? Pas que Dieu n'est pas capable de le faire. Dieu est capable de le faire. Mais son objectif, c'est Christ. Donc, quand il explique la création à Moïse, il explique dans l'esprit de connaître le mystère de Dieu. Et quand des hommes vont le lit, des scientifiques vont le lit, ils vont essayer de dire bon, ça ne marche pas cette affaire-là. Il y a une étape qui manque. Non, on n'a pas écrit ça pour toi. On a écrit ça pour Christ. Maintenant, si tu veux savoir comment ça se fait, va chercher le Seigneur, il va te dire comment il a fait ça. Amen. Mais, ce n'est pas pour toi que c'est écrit. Je ne sais pas pour toi que Dieu a dit que Dieu n'est pas capable de répondre aux scientifiques. Dieu est capable. Mais, lui-même là, il regarde quelque chose. Christ. Et donc, quand on voit le nom ciel, par exemple, dans les Écritures, ça a plusieurs sens. Le ciel, ce n'est pas seulement quelque chose de physique qui est au-dessus. Le ciel, ça traduit un état de supériorité. Un état de contrôle, un état de trône. Si on n'a pas compris ça, quelqu'un dans ta tête, c'est toi, ceux qui sont dans ta tête comme ciel, c'est toujours le fille-maman ou même le ciel que tu vois. Si tu commences à lire la vocalise, tu ne vas pas comprendre. On dit, on a vu un grand signe dans le ciel et une femme était revêtue. Mais, on ne parle pas du ciel le fille-maman, mais on parle d'un état de domination. On va lire les versets, vous allez voir. Là, on est parlés du langage, on donne les exemples du langage. Regardons, par exemple, dans le somme, le somme 103, le verset 19. Et je vais peut-être prendre, quelqu'un va prendre Ephésiens, chapitre 1, le verset 20 à 22. Et peut-être que moi, je vais prendre Ephésiens 2, verset 6. Somme 103, le verset 19. L'éternel a établi son trône dans le ciel et son règne domine tout l'univers. Amen. Le Seigneur a établi son trône dans le ciel et son règne domine tout l'univers. Arrêtons-nous un peu un instant. Et puis, considérons très bien cette parole-là. si c'est Dieu qui a créé le ciel, est-ce que le ciel peut le contenir? Non. Si c'est Dieu qui a créé le ciel, oh c'est vrai, le ciel ne peut pas le contenir. Parce que si le ciel le contient, il y a un problème. Il était où? Le ciel ne peut pas contenir le Seigneur. Mais lorsqu'on parle de ciel ici, on parle d'un état de domination. Amen. Donc, le ciel, ce n'est pas nécessairement le fil-maman. C'est parce que quand on se sent et puis on regarde et puis on dit le ciel est bleu. Non. Ce n'est pas que ça. Le ciel, c'est aussi un état de domination. On peut lire Ephésiens. Ephésiens. Un, dans ce bain du Père de Père. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant à soi, à sa droite, dans les yeux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Amen. On parle de la cohésion du Seigneur après sa résurrection. Dieu l'a établi au-dessus de tout. Donc quand on dit qu'il est établi dans les lieux élevés, dans les lieux célestes, on va préciser au-dessus de tout ce qui peut avoir un nom. Amen. Regardez maintenant Ephésiens 2, verset 6. On dit « Il nous a réveillés ensemble et a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Nous, on est sur la terre ici. La Bible dit que le Seigneur nous a ressuscités et puis on est assis avec lui dans les lieux célestes. On est assis à la terre. Donc le ciel, ce n'est pas nécessairement craché de physique. Donc en lisant les Écritures, ne nous attendons pas craché de physique. Le ciel, c'est un état de domination. Et même quand on le regarde dans le coin Ephésiens 6, on parle de « Vous avez à lutter contre, mais pas lutter contre la chair, le sang, mais contre les esprits qui sont dans les lieux célestes. » Mais ce n'est pas dit qu'ils sont au ciel, ciel, mais ils sont dans un état de domination. Mais ils savent qu'ils dominent, pas sur nous, parce que c'est quand nous donnons le pouvoir. Amen. Et nous, nous sommes là où le Seigneur est. Et nous sommes au-dessus de tout ce qui peut avoir un nom. Parce que c'est là-bas que le Seigneur est. On dit « Il nous a pris, la Bible dit « Il nous a pris et il nous a menés avec lui au ciel, là où il se trouve. » Le ciel, c'est un état de domination. Et c'est dans le ciel. Quand j'ai dit « J'ai vu cette femme qui avait cette femme d'Apocalypse 12, il a vu un grand signe dans le ciel. » Alléluia. Ce n'est pas ce ciel-là. Il a vu un grand signe dans le ciel que le Seigneur nous donne la sagesse. Regardez un peu la terre. La terre a été créée le troisième jour. Mais la terre, la façon dont ça a été créé, il a même dit que les eaux d'en bas. Dieu a séparé les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Et la distance qu'il séparait, c'est ça qu'on appelle le ciel, l'étendue. La domination. Et les eaux d'en bas, il y a eu deux séparations. Il y a un endroit qui est devenu sec et il y a un endroit qui est resté l'eau, qu'on appelait mère. Et c'est ça qu'on voit là. C'est ce que nos yeux voient. Mais ce sont des prophéties, ce sont des messages. Amen. Amen. La terre, ce n'est pas toujours la terre, la terre qu'on connaît là. Quand on lit la Bible, là, on attend des faits, on attend des regarder le langage des prophètes. Vous me suivez ? Donc, on attend des dit qu'il y a beaucoup, je ne sais pas si vous voulez dire synonyme, mais il y a beaucoup de compréhension, d'interprétation d'un terme. Quand tu vas voir le ciel, il faut que tu fasses tourner ton dictionnaire pour voir est-ce que ça veut dire ciel comme j'entends ciel. quand tu vas voir terre, ça veut dire quoi ? Mais tu ne fais pas des devinettes, tu restes gardé par l'esprit des prophètes. Amen. Et ils vont te dire qu'à cet endroit-là, Esaïe a dit ça. Mais comme Esaïe a dit ça de cette façon, et que tu vas chercher ce qu'Ézéchiel a dit, et quand tu croises ce que Jean a dit, voici ta image. Est-ce que vous me suivez ? Et c'est ça qui nous garde. La parole s'interprète par elle-même. La terre, ça peut vouloir dire quand la terre, ça peut être la terre que nous connaissons. Adé est sorti de la terre. Adé était puissé la sortie de la terre. Mais la terre, ça veut dire aussi beaucoup de choses. La terre, ça veut parler de la chair. On peut prendre Jacques 3, verset 15. Quelqu'un va nous prendre Genèse 2, verset 7, on connaît ce que je viens de dire. Genèse 2, verset 7. Jacques 3, verset 15. Une telle sagesse ne vient pas d'en vous. Elle est au contraire terrestre, purement humaine, démoniaque. Amen. Donc, quand on parle de terre, il est possible de faire allusion à ce qui vient de l'homme, de ce qui est charné. On peut faire allusion à ce qui vient du diable, la terre. Donc, c'est vraiment important de connaître ces éléments-là pour bien apprécier les choses. Genèse 2, verset 7, s'il te plaît. L'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses larrives un soupe de vie et l'homme devient un être vivant. Amen. Donc, on connaît bien ce passage-là. Tu es poussière, tu reteneras poussière. Amen. Que Dieu nous fasse grâce qu'on soit du ciel et qu'on ne retene pas à la poussière. Parce que c'est possible. Il a dit que celui qui croit en moi ne mourra pas. Amen. Non, on ne veut pas retenir la terre. On veut retenir, on veut aller au ciel d'où on est sorti, d'où on est né. Né de nouveau, c'est né d'en haut. C'est né du ciel. Amen. Adon est né de la terre. Mais le dernier ador, il vient du ciel. Et c'est qu'il naisse de nouveau, il naisse du ciel. Donc, il sera aussi, j'ai envie de dire, logique de dire, que celui qui est né du ciel est retenu au ciel. Amen. Amen. Et nous voulons être de ceux-là. Parce qu'on est né du ciel, c'est qu'on veut retenir au ciel. On veut être là où tu es. Amen. Je vais prendre Jean, dans Matthieu, Matthieu 5, verset 18, pour donner une explication de la terre. La terre, ça peut vouloir dire aussi le système des hommes, le système politique, le système religieux, le système organisationnel des hommes. Matthieu 5, verset 18. Je vous le dis, en effet, jusqu'à ce que le ciel, en effet, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, pas un seul iota ou un seul trait de la lettre, de la lettre de Passera, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Le ciel et la terre passeront. Le ciel et la terre passeront. Le ciel et la terre passeront. Le ciel et la terre ici, ce n'est pas nécessairement le fils maman et la terre qu'on connaît ici. C'est ce qui est de l'homme. C'est ce qui est le gouvernement humain. Parce que même le gouvernement humain, c'est une forme de ciel. C'est une forme de domination. On n'a pas eu le temps de regarder tous ces versets. Parce que même Moïse, dans Deuteronome 32, il parle aux enfants d'Israël. Il dit ciel, écoutez. Terre, écoutez. Mais ils n'ont pas des oreilles qu'écoutez. Quand on parle du ciel, on parle des personnes qui sont dans une position de domination aussi, d'autorité. Et quand on parle de terre, on parle aussi du peuple. Mais aussi, quand le Seigneur dit le ciel et la terre passeront, il veut parler du système des hommes. Le royaume des hommes. On a vu ici ce matin, avec la statue de Nébikaneza, le royaume des hommes. Toutes ces choses l'avons passées. Amen. La terre aussi peut symboliser l'apostasie. Quand on va parler de la terre, ça peut faire amuser aussi à l'apostasie. On va lire quelques versets. On va lire par exemple, notamment dans Apocalypse. Apocalypse, chapitre 3. Il y a un verset qu'on connaît bien. Apocalypse, chapitre 3, verset 10. Dans l'église de Philadelphie. Il dit, « Parce que tu as gardé la parole de ma persévérance, je garderai moi-même de l'ordre de l'épreuve qui va venir sur toute la terre habitée. Pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. » Ce passage ici, ça ne parle pas de toute la terre au sens large. Ça parle de cette classe qui vit selon la chair. Cette classe de l'église qui vit selon la chair. C'est de quoi ça parle. Parce qu'il ne se parle de meurtre dans la parole. Au moment de l'épreuve, ils ne vont pas pouvoir s'en sortir. Regardons dans Apocalypse, chapitre 13. Le verset 11. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous fortifie. Amen. Apocalypse 13, verset 11. Alors, je dis, montait de la terre une autre bête. Elle avait deux corps semblables à celle d'un agneau. Elle parlait comme un dragon. Littéralement, une bête ne peut pas sortir de la terre comme ça. Mais cette terre dont il est question ici, c'est la terre apostate. C'est l'église apostate. Sortira de cette église-là une bête. On le verra dans le temps. Apocalypse 19, cette bête-là, c'est le faux prophète. C'est un système, c'est une compagnie de faux prophètes. Ils vont sortir de la terre. Ils vont sortir du système religieux. Mais si on s'attend à ce que une bête sorte de la terre, on ne va jamais comprendre. ce n'est pas la seule bête qui est sortie de la terre. Il y a une autre bête qui est sortie de la mer aussi. Et ça nous fait le lien pour savoir qu'est-ce que c'est que la mer. Regardez le verset 13 et chapitre 13, verset 1. J'ai vu monter de la mer une bête qui avait dix cornes, etc., etc. Une bête qui sort de la mer. Non, après j'ai mis 13, on a deux bêtes. Il y a une bête qui sort de la mer, il y a une bête qui sort de la terre. La bête qui sort de la terre, elle sort du système religieux. Elle sort d'une église apostate. Et elle aura l'apparence de l'agneau. Mais quand elle va commencer à parler, elle aura la voix d'un dragon. Ce ne sont pas des dessins animés, ce ne sont pas des fables habilement conçues. c'est la parole des prophètes. Amen. Amen. C'est la parole des prophètes à laquelle nous devons faire bien attention. Parce que c'est elle qui va révéler Christ. La bête qui sort de la mer, la bête qui sort de la mer, c'est la bête des systèmes, des royaumes, des nations. c'est le système politique. C'est la bête qui sort de la mer. Donc, la mer n'est pas nécessairement la mer qu'on connaît. Donc, cette partie qui est devenu sèche, qui est appelée la terre, et l'autre partie qui était les eaux, c'était une prophétie. Même si on a les eaux dans la mer, ça amensait aussi des choses. On va lire, par exemple, Apocalypse 17. Le but ici, c'est pas, je comprends qu'il faut qu'on s'arrête pour expliquer tous les liens, toutes les subtilités. en fait, je veux que le Seigneur nous donne le miel. Et puis, on se raconte qu'il y a une affaire de miel ici, puis qu'on aille chercher. Quand on commence à faire ces liens-là, il vous dit qu'on ne peut plus dormir. On ne peut pas fermer les yeux jusqu'à ce qu'on ait vu le Seigneur dans toute sa gloire. Et c'est ça que je veux que l'on se regarde face à nous. Quand on se rend compte qu'il y a de la nourriture à manger, il y a de la manne à manger pour que nos yeux s'ouvrent et qu'on rentre dans les plans de Dieu. Amen. Mais on reviendra sur ces éléments-là par la grâce de Dieu. Puis peut-être même chacun de nous reviendra là-dessus selon la mesure de grâce qu'il aura reçu de la part du Seigneur. Et puis on va commencer à développer ce langage au milieu de nous. Même quand on ne sait pas qu'on parle, on parle avec ce langage-là. Amen. Et la lumière du Seigneur va briller sur nos visages. Et on va parler des choses qui vont arriver. Amen. 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 Parce que tout a été créé par la parole. Donc si la parole s'est fait chiant en nous, tout nous sera soumis. Amen. Dans le psalm 19, on dit rien n'échappe à la chaleur du soleil. Amen. Rien n'échappera à la chaleur de cette parole que nous avons. Rien. Rien n'échappera à cela. Amen. Quand le soleil commence à briller, à briller, sa chaleur touche tout le monde. Ça touche tout le monde. Et sera ainsi de la parole de Dieu que nous recevons. Elle va briller au travail de nous. Elle va toucher tout autour de nous. Elle va toucher notre foyer. Notre travail va sentir sa chaleur. Amen. Notre condition difficile va sentir la chaleur du soleil que nous avons. Rien n'échappera à la chaleur du soleil. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Apocalypse 17. Verset 15. Il dit, il me dit, les autres que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des fous, des nations, des langues. Amen. Donc, quand tu commences à lire Apocalypse et puis tu vois la mer, tu vois les eaux, il ne faut pas penser à un pays qui est à côté du golfe ou bien à côté de l'Atlantique. Il faut imaginer que c'est forcément la mer que tu connais ou la plage. Non. La mer parle aussi des peuples, des peuples agités. Amen. Regardez Esaïe 57, verset 20. Esaïe 57, verset 20. Mais les méchants sont comme la mer agitée qui ne peut rester tranquille. Ses eaux agitent la vase et le limon. Pendant la déclaration du Seigneur dans Luc, 21, verset 25. Voici un bel exemple ici de la parole prophétique. Les seigneurs parlent en prophète aussi. Si je peux m'exprimer comme ça. Pendant les justes de sa chère. Il dit, verset 25, Luc 21. il y aura des signes dans le soleil. La lune et les étoiles sur la terre. Une angoisse des nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et de ses flots. Amen. Si il ne l'habite pas au droit de la mer, comment on fait pour entendre ça? Mais le Seigneur ne parle pas de la mer. Il parle du tumulte au milieu des nations. Amen. Donc, ces déclarations du Seigneur ne sont pas au sens vraiment très, très premier niveau littéral. On va penser vraiment à la mer. Non, il parle des nations. On dit, les nations ont fait du bruit. Amen. Il y a une pensée qui me revient à l'esprit quand je parle de la terre qui me revient à l'esprit. Regardez dans Genèse. C'est vraiment merveilleux. Genèse, chapitre 1, le verset 11. Quand je vous disais que quand le Seigneur parle, il a un but. Il vise quelque chose. Mais il peut raconter beaucoup de choses aussi. Mais ce qui l'intéresse là, c'est par quoi ça qu'il parle. Amen. Donc, il y a beaucoup de choses que le Seigneur pouvait donner à Moïse ici. Mais il a voulu se limiter à ces quelques éléments-là. Mais il a d'autres choses encore à dire. Je prends par exemple dans Genèse, chapitre 1, verset 11. Il dit que la terre donne de la verdure de l'air porteuse de sémence, des arbres fritués qui portent sur la terre du fruit selon leur espèce et qui en eut leur sémence. Regardez un peu. Il y a deux choses ici sur lesquelles il va attirer votre attention. L'air et l'arbre. On va aller dans Esaïe 40. Quelqu'un va prendre Esaïe 40, verset 6 à 8. Quelqu'un va prendre Zacharie, chapitre 10, verset 1. Moi, j'ai trouvé Esaïe 40, je vais le lire. verset 6. Il dit Quelqu'un dit, crie en repos, que crierais-je? Toute chair est de l'herbe. Toute chair est de l'herbe. Toute chair est de l'herbe. Tout son éclat est comme la fleur des champs. L'herbe se sèche et la fleur se fane. Quand le souffle du Seigneur passe dessus, vraiment, vraiment, le peuple est de l'herbe. Vraiment, le peuple est de l'herbe. L'herbe se sèche, la fleur se fane, mais la parole du Seigneur subsiste toujours. Amen. Maintenant, allons-y dans Zacharie, Zacharie 10. Quelqu'un a trouvé ça? Verset 1. Zacharie 10, verset 1. Demandez à l'éternel la pluie, à l'époque de la pluie du printemps. C'est l'éternel qui produit des orages. Il vous accorderait une pluie abondante. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Amen. Amen. L'herbe là, ici, ça parle de l'homme, ça parle du peuple, mais ça parle de l'homme qui est faible, qui ne connaît pas Dieu. Il n'est pas solide. Mais quand on parle de l'herbe, vous allez voir que c'est la personne qui connaît Dieu qui arrive à la maturité. Et le Seigneur ne va pas nous comparer à des lèbres, mais va nous comparer à des arbres. Est-ce que vous comprenez? Regardez par exemple l'Ésaïe 61. Verset 3. Il dit « Rétablis les gens de Sion qui sont dans le gueul, mettre sur la tête une Paris splendide au lieu de la sainte, de l'île de gaieté au lieu du gueul, un vêtement de nuages au lieu d'un esprit qui vacille, afin qu'on les appelle des terrains dites de la justice, plantation du Seigneur. Amen. Quand on dit le verset 6, ce qu'on appelle des plantations, des terrains bit, les terrains bit, c'est un gros arbre, c'est le chêne. Il dit ici au verset 6 « Mais vous, on vous appellera prêtres du Seigneur et on dira de vous officiens de notre Dieu. Amen. » quand on s'entend dans l'Église, on va parler de l'âme verte, de l'âme qui fâne, qui se fâne. Ça peut représenter des gens qui sont faibles, qui n'ont pas de consistance, qui n'ont pas de maturité. Donc, la terre a produit deux sortes des herbes mais des arbres. Vous comprenez ? Donc, il y a beaucoup de choses comme ça qui sont cachées, qui sont fouillées et à mesure que le Seigneur ouvre nos yeux là-dessus, ça nous ouvre vraiment les yeux. J'allais en Apocalypse 8 pour fermer ce point-ci l'herbe est haute. Quand j'arrive d'Apocalypse par exemple et j'ai 7, je ne sais pas je vais dire, j'ai en mémoire cette compréhension-là. J'arrive d'Apocalypse 8, j'ai lu le verset 7. Le premier sommet où l'apprentissage